bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui nous allons parler planche à découper sujet extrêmement vaste et aussi sujet à débat vous avez les pro bois et d'un côté vous avez les pro plastique de l'autre là où vous serez tous d'accord c'est que c'est un ustensile qui est indissociable du monde du couteau lorsque vous coupez quoi que ce soit normalement vous utilisez en cuisine une planche à découper même pour l'apéro vous allez utiliser une planche à découper pour couper du saucisson donc c'est vraiment ça fait partie intégrante du monde du couteau et je vais essayer dans cette vidéo que vous y voyez un petit peu plus clair bien évidemment ce que je dis comme d'habitude n'engage bien que moi et mon expérience de cuisinier pareil j'ai été contrôlé alors ça n'arrivait qu'une seule fois mais j'ai été contrôlé par les services vétérinaires dans mon restaurant par l'hygiène et je vous dirai un petit peu ce qu'ils m'ont répondu par rapport au sujet des planches à découper il y a une législation en france sur les planches à découper qui est légèrement floue j'y reviendrai dessus lorsque je vous parlerai des planches en plastique pareil il y a différents types de plastique lesquels je pourrais conseiller par rapport à d'autres et après dans certains cas effectivement j'utilise une planche en bois puisque je retire un réel plaisir un plaisir certes bien plus prononcé lorsque je travaille sur une planche en bois sur une belle planche en bois j'ai des belles planches en bois à vous montrer que sur une planche en plastique et pour moi un objet finalement assez quelconque donc dans cette vidéo je vais essayer de traiter pareil de l'entretien d'une planche bien évidemment une planche en bois ne me demandera beaucoup plus d'entretien qu'une simple planche en plastique vous avez également des planches en bois qui peuvent coûter aussi bien plus cher que les couteaux que vous utilisez pour couper donc voilà vraiment un sujet comme je dis qui est extrêmement vaste je vous mettrai si j'oublie des choses ce qui risque d'arriver puisque comme je vous dis il y a énormément de choses à dire toutes mes sources tout ce que j'ai pu tirer sur internet je vous mets tout ça dans la barre de description et je terminerai là dessus par rapport aux petits sondages que j'ai fait sur ma page instagram donc je vous invite à aller voir ma page instagram et de vous abonner à mon instagram si c'est pas déjà fait je vous avais demandé si vous étiez plutôt planche en bois ou planche en plastique et c'est vrai que la majorité d'entre vous ont l'air de se tourner plutôt vers des planches en bois on va voir un petit peu justement dans quel cas j'utilise une planche en bois et dans quel cas au contraire j'utilise une planche plastique commençons par les planches en plastique il existe deux grandes catégories de planches en plastique vous avez les planches en plastique de merde excusez moi mais c'est vraiment le cas c'est les planches en pvc polychlorure de vinyle c'est des planches qu'il faut éviter c'est ça c'est des planches qui coûtent certes pas très cher mais qui sont du plastique très bas de gamme ça risque d'abîmer votre tranchant beaucoup plus rapidement que sur une planche un peu plus qualitative c'est une planche en plastique qui va s'effriter voyez celle ci je vous ai ramené ça juste à titre d'exemple mais voilà on sent que ça peut s'effriter vous avez des petites particules de plastique qui vont se détacher donc ça les planches en pvc c'est franchement à éviter lorsque vous recherchez une planche en plastique si vous cherchez une planche en plastique ce qu'il faut regarder c'est les planches en polyéthylène de haute densité p e h d polyéthylène c'est ce qui est conseillé en cuisine professionnelle et c'est ce que je pourrais vous conseiller même pour une utilisation à la maison ce sont des planches alors qu'ils vont coûter un petit peu plus cher mais c'est pas excessif mais c'est des planches qui sont quand même de bien meilleure qualité on est sur une surface lisse c'est chimiquement inerte ça va moins se gondoler ça va résister beaucoup mieux aux coupures à l'abrasion ça va résister aussi beaucoup plus lorsque vous allez les passer au lave-vaisselle c'est un des gros avantages qui peut y avoir dans une planche en plastique par rapport à une planche en bois c'est que les planches en plastique vous pouvez et je les mets je les passe au lave-vaisselle alors bien évidemment plus vous allez la passer au lave-vaisselle et plus elle va se gondoler ça c'est inévitable après le lave-vaisselle bien évidemment je la rince je la nettoie juste avant et je la passe au lave-vaisselle sur les lave-vaisselles professionnelles ça chauffe à plus de 85 degrés pendant 4-5 minutes je pense que la plupart des bactéries voire le covid il doit supporter très mal ces hautes températures donc c'est vrai que dans le côté pratique à utiliser dans le côté zéro prise de tête et facilité à l'entretien les planches en polyéthylène sont à mon avis conseillé alors en france on a une législation pour les cuisines professionnelles vous êtes absolument pas obligé de respecter à la maison mais vous pouvez le faire si ça vous amuse on a des codes couleurs à respecter alors ce que j'aime bien dans cette législation française comme avec les cellules de refroidissement alors je vais pas revenir sur le voilà c'est que on a une obligation de résultat sans avoir une obligation de moyens c'est à dire que peu importe ce que vous mettez en place ce qu'il faut au final c'est que le client il ne soit pas malade il ne soit pas intoxiqué et c'est un petit peu ce que quand j'ai eu mon contrôle d'hygiène c'est un petit peu ce qu'ils m'ont dit donc on a en france quand même un cadre législatif avec des codes couleurs que je vous mets en fond vous voyez vous avez la planche rouge pour les viandes rouges la planche verte pour les légumes la planche bleue pour le poisson histoire qu'il n'y ait pas de contamination croisée lorsque vous travaillez le poisson que ça se mélange pas avec de la viande et que ça se mélange pas avec des légumes alors effectivement cette législation est appliquée dans des grandes maisons dans des grandes brigades quand vous êtes quand il ya 20 ou 30 cuisiniers en brigade vous avez une partie boucherie où ils vont utiliser les planches rouges vous avez une partie poissonnerie ils vont bien utiliser les planches bleues et puis après vous avez le garde manger ceux qui préparent les légumes etc qui vont utiliser les verres donc effectivement c'est un cadre législatif à respecter dans je pense des grandes maisons moi lorsque j'ai eu mon contrôle d'hygiène je travaille qu'avec une planche en polyéthylène blanche alors après j'ai différentes planches en polyéthylène par rapport à ce que j'utilise celle ci qui est déjà bien utilisé vous voyez elle va être plutôt utilisée lorsque je travaille la viande celle ci la plus petite c'est pour les poissons et mon saumon et lorsque je travaille des légumes je vais utiliser celle ci après ce qui est comme je vous ai dit ce qui est hyper pratique c'est hop celle ci j'ai fini de travailler la viande je la rince un petit coup elle passe au lave-vaisselle elle revient en cuisine où je travaille et on n'en parle plus la planche est désinfectée voilà donc c'est ce côté un petit peu pratique à utiliser c'est ce côté j'ai pas besoin dans ma cuisine puisqu'on n'est que deux il ya moi et une autre personne on n'a pas besoin d'utiliser des planches avec des codes couleurs quand ils ont vu sont venus me voir en cuisine ils ont bien vu comment je travaillais ils ont bien vu l'état de mes planches l'état de mes couteaux l'état de ma cuisine en général et ils m'ont absolument pas pris la tête en me disant ouais vous utilisez pas des planches de couleurs pour le type d'aliments absolument pas les gens de l'hygiène c'est des gens comme vous et comme moi quand ils rentrent dans une cuisine ils ont tellement l'habitude qui voit au premier coup d'oeil si la cuisine elle est propre ou si la cuisine elle est dégueu il voit déjà l'état du cuisinier s'il a un tablier qui est voilà on a l'impression qu'il a fait garagiste en mi temps avec de la cuisine ça arrive des fois vous avez des tabliers dans des états mais qui vous dites mutin le gars mais tu t'as fait la vidange de ta voiture juste avant de venir en cuisine ou quoi enfin voilà donc les gens les services de l'hygiène ils voient très bien à qui ils ont affaire au premier coup d'oeil donc c'est un cadre législatif qu'il faut respecter dans les grandes maisons qui je pense qui est très bien dans les grandes maisons puisque comme ça et ben voilà les gens ne font pas n'importe quoi maintenant je suis chez moi je suis mon propre patron je sais ce que je donne à manger à mes clients donc j'ai pas besoin d'avoir des planches avec des codes couleurs voilà c'est ça aussi que je voulais préciser donc autre gros avantage sur des planches comme ça comme je vous ai dit mais même les planches en polyéthylène qui sont un peu plus chères que les planches de merde en pvc c'est des planches qui coûtent pas très cher ça une planche 60 40 ça doit coûter entre 50 et 60 euros je vous mets les références de tout ce que je vous dis dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller y jeter un oeil alors après vous voyez ici on m'avait posé la question c'est des petits tampons soi-disant antidérapant honnêtement ça sert à rien d'acheter une planche avec des tampons antidérapant vous mettez un torchon légèrement humide sous votre planche et ça empêchera qu'elle ne glisse et que vous vous coupiez lorsque vous coupez quelque chose voilà donc c'est vraiment ces planches en polyéthylène à haute densité c'est des planches que je peux conseiller et que je conseille et que j'utilise lorsque je vais couper des produits alors je dis pas des produits sales parce qu'on sait il n'y a rien qui est sale mais des produits une entrecôte voilà des produits où il va y avoir du sang des produits comme de la viande blanche la viande blanche où il va y avoir des résidus on sait que le poulet grippe aviaire machin il faut faire attention il y a certains produits un petit peu plus sensibles qu'une courgette voilà une courgette clairement épluchée et nettoyée ça risque pas grand chose par rapport à une viande blanche ou un produit non cuit effectivement il y a des soins à apporter une planche en plastique c'est beaucoup plus facile à essuyer c'est beaucoup plus facile à nettoyer ça passe au lave vaisselle je pense que le la désinfection d'une planche en plastique est beaucoup plus aisée qu'à faire qu'avec une planche en bois pareil lorsque j'ai travaillé aussi dans certaines maisons on faisait tremper nos planches en plastique une nuit dans un bain d'eau avec 1% d'eau de javel histoire de tuer et bien évidemment on les rinçait avant l'utilisation juste après mais histoire de vraiment tuer toutes les bactéries qu'il pourrait y avoir sur la planche pareil ces planches là on peut vraiment les gratter et aller au tampon gex là vous savez au côté vert de l'éponge pour vraiment les gratter ce que j'éviterais de faire avec une planche en bois voyez donc vraiment il ya un côté pratique à utiliser un côté certes moins prise de tête plus facile à nettoyer j'aime beaucoup les planches en bois maintenant il va falloir en prendre extrêmement soin si on veut garder sa planche hygiénique alors je n'ai pas d'avis tranché à savoir si c'est plus hygiénique qu'une planche en polyéthylène j'ai envie de vous dire tout dépend de comment vous allez entretenir votre planche en bois je pense qu'une planche en bois peut être tout aussi hygiénique qu'une planche en polyéthylène à condition d'en prendre beaucoup plus soin qu'une planche en plastique on a souvent entendu dire que le bois n'était pas hygiénique en cuisine vous le savez le bois c'est un matériau qui est poreux il est donc comme je vous ai dit on entend ouais c'est poreux ça va absorber les bactéries c'est pas hygiénique alors effectivement peut-être maintenant il ya des études qui ont montré que la porosité du bois permet justement d'absorber ces bactéries et qui finissent par disparaître complètement à l'intérieur du bois on a aussi entendu dire que une planche en polyéthylène lorsque vous couper dessus la fissure la petite coupure que vous allez faire risque va se refermer très légèrement donc emprisonner les bactéries ce qui n'est pas le cas sur une planche en bois donc cette planche en bois lorsque vous l'allez la nettoyer et je vous conseille petit conseil au passage pour nettoyer une planche en bois on n'utilise pas une éponge même une planche en polyéthylène à la limite mais ça marche encore mieux qu'une planche en bois on n'utilise pas une éponge ni du scotch bril vous utilisez une brosse alors ça c'est un truc qu'on trouve ça coûte 1 euro 50 dans n'importe quelle grande surface vous utilisez ça avec du produit vaisselle et vous allez frotter toutes voyez ces petites brosses vont passer dans les fissures et ça nettoie les planches en bois extrêmement mieux que n'importe quel type d'éponge ou de tampon gex ou de trucs à gratter utilisez une brosse comme ça pour nettoyer vos planches en bois vous verrez le résultat il est juste nickel donc voilà il ya aussi cette voilà plein de on dit plein de voilà légendes urbaines sur le bois alors je n'en ai aucune idée je suis pas bactériologie j'ai pas fait d'études savoir si le bois il était plus ou moins hygiénique que les planches en polyéthylène tout ce que je sais par rapport à mon expérience c'est que si la planche en bois est bien entretenue honnêtement vous ne risquez pas plus qu'avec une planche en polyéthylène d'ailleurs aux états unis pendant un moment alors ils y reviennent un petit peu à cause du covid mais pendant un moment ils n'utilisaient que des planches en bois dans leur cuisine là aujourd'hui avec le covid ils font vraiment gaffe donc ils utilisent les codes couleurs que je vous ai montré précédemment le rouge le vert machin pour essayer vraiment de faire attention dans l'hygiène comme quoi notre code couleur et ses planches en polyéthylène avec les codes couleurs pour éviter les 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 croisements de tout ça effectivement ça a quand même une utilité maintenant à la maison c'est clair et net que je n'utilise que que des planches en bois lorsque je me coupe une petite rondelle de saucisson lorsque je suis à l'apéro avec des amis pour préparer une planche ben voilà ça a été la mode vous savez même dans les restaurants il ya des planches de charcuterie effectivement alors après on ne coupe pas dessus mais même lorsqu'on coupe dessus honnêtement je n'utilise que des planches en bois je retire un réel plaisir à la maison et même dans le côté professionnel j'utilise une planche en bois mais dans certains cas quand je vous dis que l'entretien d'une planche en bois est fondamental ça va être sacrément prise de tête ça il faut le savoir lorsque vous utilisez une planche en bois une planche en bois dont vous ne prenez pas soin elle va finir comme celle ci donc ça c'est une planche en bambou bas de gamme mais voyez elle a dû passer au lave-vaisselle quelquefois exprès ou pas peu importe mais le bois voyez ça va se décoller donc vous allez avoir des saletés qui vont se coller à l'intérieur si c'est pas séché correctement vous risquez d'avoir des petites traces commencer à avoir des traces de moisissures et effectivement ça là ça devient bien moins hygiénique qu'une planche en plastique qu'on va passer au lave-vaisselle donc effectivement la planche en bois peut vite devenir non hygiénique c'est à mon avis là que vient le problème du côté ouais le bois c'est pas hygiénique en cuisine ouais si vous l'entretenez pas c'est clair que ça devient vite dégoûtant de couper sur une planche en bois vous aurez compris un peu j'insiste mais je pense que c'est assez important il n'y a pas de mauvais bois il n'y a pas de les planches en bois c'est plus non il y a de comment vous entretenez votre planche en bois je m'étais d'ailleurs fabriqué voilà pour vous dire que j'ai aucune allergie au bois et au bien au contraire j'adore les j'adore l'objet bois vous savez la nature etc je m'étais fabriqué avec des chutes de bois des petites planches qui sont quand même beaucoup plus décoratives que d'autres alors après il existe différents types de bois et je reviens au sujet qui est un sujet aussi qui fait débat comme je vous ai dit que cette vidéo allait faire débat c'est ouais mais le bois ça abîme vachement plus le tranchant qu'une planche en plastique aucune idée ça va dépendre de tellement de choses j'ai envie de vous dire que je peux pas vous dire aujourd'hui trancher en vous disant ouais le bois ça abîme plus qu'une planche en plastique j'en ai aucune idée ça va dépendre déjà de l'essence du bois vous avez des planches en être ici c'est des planches en bambou là c'est du bambou dessous j'ai une magnifique planche que je vais vous présente très bien très 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 prochainement made in america donc fabrique aux usa la bouse bloc c'est des planches qui sont juste sublimes ça c'est de l'érable donc est ce que l'érable abîme plus que le bambou abîme moins que l'être ou que le chêne je n'en ai strictement aucune idée alors je pense que chacun aura son avis vous me le mettrez en commentaire si ça vous intéresse mais honnêtement c'est pour moi c'est tellement pas flagrant que je peux pas trancher en vous disant le plastique abîme plus le tranchant ou abîme moins le tranchant qu'une planche en bois voilà donc c'est une planche en bois est un objet magnifique vous aurez compris ça abîme pas plus le tranchant qu'une autre planche en polyéthylène alors le vert oui on est d'accord mais entre les deux honnêtement il n'y a pas grande différence il y a des planches en bois qui valent extrêmement cher si vous en prenez soin une planche en bois ça peut vous durer une vie entière comme je vous ai dit il y a des planches en bois qui peuvent coûter entre 2 3 4 500 j'ai vu des planches en bois à 500 euros donc autant une planche en polyéthylène on peut la changer tous les deux trois ans lorsqu'elle a un petit peu vieilli autant une planche en bois à 2 300 euros bah ça serait quand même dommage de l'acheter et de la remplacer chaque année donc ça va demander du soin va falloir en prendre soin ils font des crèmes il y a des choses spéciales moi j'en reviendrai sur l'entretien d'une planche en bois lorsque je vous présenterai celle ci il y a des crèmes spéciales boost block vous avez vous pouvez passer un petit peu d'huile de lin alors pas d'huile d'olive certainement pas d'huile d'olive vous avez des huiles aussi qui vont rancir donc ça va donner un certain goût aux aliments derrière voilà il y a certaines précautions à prendre sur les planches en bois vous aurez compris je vous laisse avec ça je pense que j'ai été quand même assez complet si j'ai oublié deux trois trucs encore une fois c'est dans la barre de description et je pense que vous aurez compris l'idée générale effectivement pour couper des produits tels des produits légumes pour couper des produits qui entre guillemets ne craignent rien qui ne bah voilà j'utilise une planche en bois à la maison pour couper du saucisson préparer l'apéritif effectivement j'utilise une planche en bois donc pourquoi pas pour vous pareil que ça soit à la maison parce qu'on n'est pas tous vous n'êtes pas tous dans le milieu professionnel mais avoir une planche en bois que vous consacrez à certains types d'aliments puisque effectivement bah voilà c'est beau et puis après une autre planche en polyéthylène que vous allez vous servir peut-être plus haut les viandes blanches etc et que vous passerez à la machine histoire qu'elle subisse une bonne désinfection voilà je vous quitte là dessus je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur fans de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde